D'abord, justement, parlons de ce resserrement de la langue d'affichage. Ça concerne beaucoup Montréal. Oui, et c'est Anne-Sophie qui nous en parle ce matin. On apprend que dès 2025, Anne-Sophie, le français va devoir occuper les deux tiers des façades commerciales. Exactement. Le français doit vraiment être plus prédominant sur les affichages commerciales qu'une autre langue, que l'anglais, par exemple. Je me trouve devant un best buy ce matin qui est concerné par cette nouvelle loi qui va être en vigueur en juin 2025. Et par exemple, ici, ce qu'on me dit au ministère de la langue française, c'est que ce ne serait pas conforme parce que le français n'est pas nettement plus prédominant. Même si oui, on le voit, il y a des affiches en français, ce n'est pas assez. Donc par exemple, best buy ici sur la rue Sainte-Catherine devrait t'ajouter d'ici juin 2025 plus d'affichages en français. Je le disais, les grosses bannières sont maintenant impliquées dans ce nouveau règlement. Donc autant Costco, Walmart, Canadian Tire que les best buy comme ici. Et pour ce qui est de l'étiquetage aussi, la nouvelle loi sera appliquée. Ça va être maintenant obligatoire d'avoir une présence minimale d'une description en français sur tous les produits. Par exemple, les pots de crème, les pots en pharmacie, tout ça qui, parfois, l'étiquetage est seulement en anglais. On a demandé au Montréalais ce matin, pensez-vous que ce nouveau règlement va contribuer à protéger la langue? Écoutez. Difficult, bureaucratically difficult, every step of the way. Je ne parle pas, je n'ai pas l'école en anglais, seulement ici, je suis entrée ici avec le français. Surtout des pays d'une racine commune, ça sent plus familier. Vous trouvez que le français, ça rend ça plus familier? Ben oui, à l'espagnol en tout cas, je viens de Mexique, et puis c'est une racine plus pratique, tu vois, parce que ça ressemble à les mots, alors tu dis, ah ben c'est un hamburger, c'est un hamburger, je sais que c'est important pour Québec, mais en même temps, je pense qu'il y a les plus gros problèmes que la langue sur les entreprises. Il y aura quelques petites exceptions pour des manufacturiers, par exemple. Vous pourrez faire le poids là-dessus avec Jean-François Roberge un peu plus tard, pour mieux comprendre les exceptions qui seront appliquées. Mais ce que confirme le ministère, c'est que l'OQLF va vraiment être plus vigilant, va vraiment surveiller les bannières, les commerces, surtout à Montréal. Et c'est ce qui ne le respecteront pas, se feront face à des amendes qui peuvent aller de 700 $ à quand même 30 000 $. Merci Anne-Sophie. Merci.